La bataille des Dardanelles a été un épisode fondateur de l'identité nationale de chaque camp impliqué. Baptême du feu pour les Australiens et les Néo-Zélandais, une décennie après leur autonomie, ce fut le cas aussi pour les Turcs. Elle a marqué le début de l'ascension de Mustafa Kemal, premier président du pays. Aujourd'hui encore, c'est un lieu de pèlerinage. Les touristes veulent comprendre ce qui s'est passé. Ceux qui viennent visiter le site, dit ce petit commerçant, aiment acheter souvent des petites choses pour se rappeler l'esprit du lieu. Sur le marché de ces doule-bahir, les échoppes se succèdent. Les babioles à la mémoire de la guerre sont très nombreuses et très prisées. Notre guide nous a parlé de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et ça m'intéresse, dit cette jeune femme turque. Il y a notamment cette histoire de nos soldats qui portaient des soldats ennemis blessés, qui est très touchante. C'est une histoire de nos soldats ennemis blessés. Bien que cent ans soient passés, dit ici notre correspondant, la ville revit la guerre au quotidien. Les touristes, les activités, les monuments commémoratifs comme celui-ci gardent les souvenirs bien vivants. Boro Bayraktar, Euronews, Çanakkale.